vous menace une pauvre maman seul hein vous menace une pauvre maman seul soit disant c'est elle qui donne les informations à rêve un biaï c'est elle qui a payé du licenciement pour vol c'est elle qui a payé de 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 la locale pour le restaurant c'est pas cette maman qui me parle quand vous vous insultez les parents de gens assumé assumé vous nous insultez sur les réseaux sociaux on ne vous a rien fait non se défend aussi vous menace une maman pareille une maman une maman qui a neuf petits enfants vous l'insultez vous insultez son mari qui est décédé vous insultez un monsieur qui n'a plus de force qui ne peut plus se défendre il est décédé vous comptez sur quoi pourtant vous pouvez les médicaments vous êtes malade mais vous insultez les malades vous insultez les défunts pourtant vous êtes malade vous prenez les médicaments tous les jours parce que l'attention on prend le médicament tous les jours jusqu'à la fin de sa vie vous êtes des malades ambulants mais vous insultez les gens qui ont déjà l'âge que vous espérez avoir vous êtes des malades ambulants mais vous insultez les gens qui sont décédés quand je parle ici je n'insulte pas les parents je mets quiconque au défi de me sortir un seul direct où j'insulte un parent mais vous avez à marquer ma mère comme vous voulez un seul défi où j'ai c'était un enfant je filtre mon langage parce que je suis mère et si prête à dieu je suis encore une mère en devenir et d'une femme même dieu la nature sera contre toi voilà maintenant le gars qui parle binda et tu sais très bien qu'il binda avec la fille là vous avez compris voilà une maman qui n'a rien fait elle n'a rien fait elle ne me connaît pas elle m'appelait une seule fois que rêve tu as fait un direct tu as cité mon nom que ma petite soeur par ma fille j'ai les enfants tu as l'âge de mes enfants pardon ma fille laisse-moi en dehors de ça bonsoir je les ai ont dit bonsoir aïssa laisse-moi en dehors de ça ma fille pardon elle m'a plus jamais appelé c'est vous qui avez dit qu'à chier sur un gigolo assis un voleur mais celui qui a chez les habits à vos enfants il a dit qu'il va pas voir un de ses habits qu'il a acheté à sa fille c'est l'enfant de l'autre c'est moi qui ai dit mais la chine fâche contre moi ça sort comme ça sort que je suis désolé l'assaut que ça n'a plus sur des mamans pareil pourquoi ta maman et la personne n'existe c'est normal thierry c'est normal de ce qui maman parie qui peut accoucher j'ai su son mari mais vous êtes un fils son lit pour la supplier de vous aider à trouver le cas les gratitudes les gratitudes dieu horreur de l'ingratitude vous êtes assis sur son lit pour lui dire maman pardon aide-moi à trouver un local elle vous a dit à trouver la maison troisième étage sans ascenseur mais la semaine si c'est qu'on est sur les réseaux sociaux vous avez lu c'est quoi nous sommes en europe elle a rapporté que si ça c'est là seulement les mots de tête on te prend et que si elle passe on touche pas sa peau on caresse un genre elle te prend parce qu'elle a porté plein contre toi pour menace vous comprenez vous comprenez soit j'avais ce compresseur j'avais peut-être 9 ans après le bac mon père l'a envoyé en europe mon grand frère est venu en europe il avait 9 ans c'est mon père qui l'a envoyé en europe donc on parlait des familles tu as dit que voilà mes grands-sœurs la rosette et mon grand prends le micro tu marches dans ton creux tu vas te dire que rêve est bien il tu vas chercher quoi prends le micro tu prie que je cherche les infos sur rêve est bien il on va te dire que la fille on l'a envoyé par son père c'était le calade le chien méchant quand vous l'avez déjà insulté mon immeu c'est ouvert quelqu'un veut parler mais le téléphone j'ai pas peur de vous et ça ne passe pas et moi quelqu'un m'a insu je réponds si j'ai envie si j'ai pas envie je réponds pas c'est que la page vous l'étiez mais je ne répondrai jamais c'est un gros ça ma cible c'est ma léba ma cible à deux personnes vous n'avez pas vous l'étiez vous j'ai pas le découpé mais sur ma page un point très on va payer la mer à parler faut qu'elle souffle un peu parce que l'émotion l'émotion elle est insultée partout bonsoir daniel choco bonsoir miranda qu'elle m'assiste tout bonsoir ma luxe du luxe d'ici bonsoir bonsoir sandy la force bonsoir lolo gloria bonsoir bonsoir dénise bonsoir gilet zombie bonsoir terrestre chamaleux bonsoir hamburger salade sable miro bonsoir gilet amandine bonsoir karine niquez bonsoir tout le monde les comprenons une belle maman elle est belle et c'est bien entretenu qu'on vous dit que gardez la peau noire avant de qu'elle a tiré ma grande souveraineté sur votre grande soumaïe méta ouais le faux profil mais d'allois et par contre vient le faux profil avec un binde vous n'entendez quoi qu'elle a aussi le faux profil avec un pin alors la mère quelqu'un qui a le faux profil marie travail au fond j'ai mais ça c'est l'animation ouais il faut qu'on appelle mais d'alloisi ouais ouais c'est bonsoir ma grâce à l'arrosité nongo les gens qui étaient là à l'anniversaire le jour dit nous la vérité il peut être l'anniversaire de voir ici bon donc si la maman ne sort pas monsieur pas parce qu'elle a peur de toi la maman ne sort pas parce qu'il fait et il fait même pas très beau en état tu vas la voir dehors elle ne sort pas parce qu'elle a peur de toi elle sort pas parce qu'elle n'a rien à faire le week-end elle va voir son partenaire le week-end elle va voir son partenaire donc ne crois pas qu'elle ne sort pas parce qu'elle a peur de toi c'est une belle femme regarde une femme depuis 60 ans comme elle est belle j'avais comme elle est belle il n'y a pas de ride elle s'entretenait le comme du bon vin se bonifier avec le temps regardez là tu veux compter la maman que vous savez tanga même tanga ne peut pas tanga mais le filtre lui tanga ne peut pas voir le le visage ici la voici qu'on appelle elle a neuf petits enfants bonsoir lydie elle n'a jamais bu la vache c'est une maman respecté là si vous plaurez thierry c'est une maman c'est une maman elle ne peut pas c'est une grande mère elle au 3e étage sans ascension je vous l'avais dit maman confirme c'est assise sur son lit tu dis maman aide nous maintenant c'est elle que vous êtes sûreté même quand tu avais un homme en couple tu n'es pas obligé d'avoir les mêmes ennemis avec lui la seule personne avec qui tu dois avoir les mêmes ennemis c'est l'homme qui t'est épousé devant les hommes je ne peux pas avoir les mêmes ennemis que mon copain comme mon partenaire jamais la seule personne que je dois avoir les même j'en ai mis avec lui c'est l'homme qui m'amène la mairie c'est ça non maman la chose là elle ne ressemble à une de mes filles regarde moi ça elle va acheter deux doigts de banane c'est là où je l'avais vu et je n'avais qu'odeur c'est la honte de la famille de Thierry la honte la honte regardez moi ce que vous une ancienne prostituée camion rouge toute la famille je laissais du là bas la honte tu fais la honte d'une famille la honte d'une famille regarde moi ça je ne sais pas tu dois partir de Rouen tu as dit que tu allais à Rouen parce que tu es humilié Thierry est rentré avec Tatiana elle me dit qu'on te laisse tu as un nouveau tu as un mari on te laisse il va il se pavane partout il se pavane partout il est à Orléans il connaissait qui est Orléans il connaît qui là où il se retrouva à Orléans là bas parce qu'il pensait que Tatiana n'est pas partie à l'anniversaire de Waris il était là bas avec son gros bidon t'as pas honte pourquoi tu n'es pas allé avec ta femme tu étais vous êtes là en train d'insulté Tatiana tu le humilier Tatiana et tout et tout aujourd'hui tu es derrière Tatiana comme un médoc tu suis Tatiana partout Tatiana prend sa cotisation tu es là tu viens t'asseoir quand tu sais qu'ils vont s'asseoir tu es un homme la honte de ta mère neuf mois neuf mois de grossesse regardez ce qu'on va accoucher et cette femme est malheureuse malheureuse ta mère est malheureuse va l'acheter une bonne paire de lunettes une bonne paire de lunettes parce que là elle porte des pinocles maman maman même s'il a ajouté ton mari père a son âme n'incite pas sa maman laissons-le tu comprends maman laissons-le avec l'homme à chance j'ai pitié d'elle c'est une femme très calme je l'ai vue elle est malheureuse j'ai pitié de cette femme moi je ne suis pas dedans maintenant je commence à sortir je sens même s'il n'y avait rien à faire moi je veux te finir tu vas finir t'es une toute la violence ça va finir avec moi c'est avec moi que tu vas finir cette violence comme tu crois que tu es King Kong coucou coucou Nolo au départ donc maman s'il est vraiment violent comme ça c'est vrai alors qu'il est violent mais oui il est violent il est violent il est violent mais c'est tout bon il sait savoir coucou j'aime les gars violents j'aime avoir un faux gars violent et c'est un peu que tu me vois tu pèdes je vais te montrer qu'elle suis plus boulou que toi je suis plus veleux même que toi je suis veleux il est veleux il est veleux il est veleux oui il est veleux c'est sa maman qui est boulou il n'est pas boulou c'est un petit minable les veleux ne sont pas comme ça les veleux ne sont pas comme ça dans un moment où quand on aime trop la nourriture il y a une femme qui prépare il vient manger il adore la nourriture comme tout il adore la nourriture comme vous le voyez là il est partout il va manger la nourriture de gauche à droite il dégouche il laisse une grosse à dormir seul il va chez d'autres femmes pour manger le voilà tout me trouve ici sur place tout me trouve ici sur place tout me trouve ici sur place on m'appelle même voilà monseuse Tatia a deux boulots Marie Travelo Codia oui Tatia a deux boulots Tatia ne peut pas laisser son travail pour venir s'asseoir et préparer la nourriture à quelqu'un qui ne fout rien mais c'est ça je salue Patricia de Toulouse le nom vous dépasse bonsoir ma kameni d'amour ma mère bonsoir maman il y a 433 personnes qui te regardent parce que tu es en train de faire des révélations c'est un individu qui te menace il y a 433 personnes qui te regardent à ce moment tu es en train de faire de graves révélations c'est un individu c'est-à-dire que pour le prendre c'est la nourriture donc si elle le veut il fait seulement la bouffe oui on va la voir avec la nourriture c'est un petit manipulateur tu ignores tu les manipulateurs tu manipules les petites filles là pour moi je m'en fous je mange chez elles je les vois même pas je les vois même pas c'est comme si je n'avais pas d'enfant elles connaissent mes enfants je m'en fous d'elles les petites minables que tu montes là on fait une réunion tu dis que tu on ne veut pas la voir on ne veut pas la voir et puis quoi mais seulement vous prenez mon argent vous avez pris mon argent vous aviez géré avec mhm voilà on ne veut pas la voir je ne parle pas je ne parle pas un gros manipulateur de Rouen le gros manipulateur de Rouen le moins que rien de Rouen eh oui il a trouvé nous étions unis ici à Rouen il est venu détruire il est venu mettre Rouen diviser Rouen c'est un peu dommage parce que vous ne le connaissez pas avant vous l'aviez connu ici à Rouen et voilà le travail qu'il a fait il est venu diviser toute une famille les gens qui vivent ensemble donc maman avant à Rouen vous étiez unis oui nous étions unis eh oui nous étions unis très très bien ici maintenant ce n'est plus ça tout le monde une comme moi maintenant je ne parle plus chez des gens je ne mets plus mes pieds chez des gens c'est tout je sais je peux partir c'est comme ça donc maman tu l'as vu venir tu l'as vu arriver je suis pris c'est que je suis ici il dit que c'est moi qui vous donne des informations j'aimerais qu'il aille parler à Ducamer Ducamer l'a appelé il lui dit viens répondre il ne veut pas il va seulement faire sa force là chez les femmes il fait sa force là chez les femmes je te dis j'ai avisé j'ai avisé l'avocat ton avocat je l'ai dit qu'il va me menace qu'il va enlève d'amour tu n'as rien perdu j'ai avisé les grands notables les gens ici à Rouen tu n'as pas voulu maintenant je me lâche tout ce qui va arriver ça va arriver et personne ne pourra me parler personne ne viendra me dire que non on m'a retiré ça personne ne viendra me dire personne personne ne pourra me parler parce que j'avais avisé j'ai avisé et tu n'as pas voulu et tu continues le congosa un homme qui fait le congosa pire qu'une femme un peu de loup je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas si vous voulez avoir le gars faites la choppe préparée faites le couscous gombo il adore comme elle fait son an le couscous gombo il veut go il est à l'anniversaire de balata avec Tatiana yes mais je tiens à préciser que ce n'est pas la maman qui me donne les informations l'eau vous dépasse Marie Travelo Fodja Rosy ce n'est pas cette maman qui me donne les informations j'ai du respect pour les unis mes informations ne viennent pas d'elle c'est lui qui c'est lui qui qui gère la page de cette dame et elle nous assure tout le temps donc si nous on peut se défendre on se défend il y a des gens qui nous appellent les gens de Rouen mais nous on garde nos comment on appelle ça nos comment on appelle ça en français maman nos informateurs on garde nos informateurs ce n'est jamais elle ça fait plus de 5 mois ou 6 mois même que je n'ai pas parlé avec elle ça fait plus de 5 ou 6 mois écoute excusez-moi mon fils arrive excusez-moi je m'excuse-moi je m'excuse-moi je m'excuse-moi je m'excuse-moi je m'excuse-moi elle est aggravée c'est tout elle est القérée j'en ai trop et elle Menace elle menace la maman elle main la conférence la sèche c'est la soirée j' puisse tout je m'excuse-moi j' diyorum tiens moi je te remercie j'ai mangé deON maman excuse moi excuse moi je vais te prendre un appel très important je te reviens en deux minutes à l'eau je suis en direct je suis en direct à bon c'était où les amis avec la voiture je sais que je veux finir le petit peu sa place des chaînes les morceaux c'est là une grosse c'est qu'il y en a moins ils sont divisés maintenant ils sont divisés à rouen et ne c'est pas ce qu'il a dit non attendez si tu étais ça le week-end il aura rien ok je coupe je vous reviens les filles je vous reviens ma mère ma mère tu es en ligne donc je prenais un appel très important c'est sûr que ça peut être anonyme ils ont pris le numéro sur whatsapp sur la page ah 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 bon eh je peux dire maman ou non ? maman n'est pas un appel anonyme ils t'ont dit quoi ! je vous emmerde allez-y j'ai mes 3 plaintes au commissariat allez-y j'ai 3 plaintes là-bas au commissariat avec une vidéo imbécile il n'y a que des menaces là que vous connaissez au lieu de dire à Iva qu'il arrête d'escroquer vous ne le parlez pas vous ne le conseillez pas vous êtes en train de le foutre dans la merde incapable de payer une pension alimentaire il est là, il ne travaille pas parce qu'il ne veut pas payer une pension alimentaire j'assume, j'assume tout ça que je dis allez vous faire foutre les gens qui menacent, je parle regardez moi ça vous avez trouvé les gens en Rouen calme tranquille, aujourd'hui vous êtes venu mettre les gens dans la merde j'assume j'assume avec des appels anonymes tout ça, je t'ai fait quoi tu me ménages de doigt quoi, tu m'as vu chez toi tu sais là où tu habites j'ai déjà bu un verre de ta boisson toi tu as mangé chez moi mangé, boire idiot mince c'est quoi ça trop c'est trop les gens sont calmes je suis calme dans mon coin vous pouvez me provoquer tu viens me taper si tu as des couilles connard je n'attends que ça je t'attends tu entres le portail est ouvert tu viens tu viens me taper je t'attends demain je vais à l'église à Saint Antoine à 11h30 tu me suis là-bas tu me tapes je t'ai déjà donné mon programme voilà c'est pas le bébé c'est bon là il dit oui c'est moi avec madame Lilan qui sont en train de tour d'appeler j'appelle qui ça fait combien de temps que je n'ai pas appelé rêve ça fait combien d'années que je n'ai pas lu un adège papa c'est quoi ça tu me cherches et te dois quoi il faut que tu arrêtes voilà rêve je vais arrêter je vais faire à manger donc on va donc la maman c'est une maman elle vit à Rouen depuis des années et le gars la menace lui disant que c'est elle qui nous donne les informations pourtant ça fait plus de 6 mois je n'ai pas causé avec cette maman je n'ai pas je n'ai vraiment pas causé avec elle depuis plus de 6 mois donc il la menace partout il la menace il la menace il lui dit qu'il va la frapper parce que bon pourtant c'est elle qui les a aidés c'est elle qui les a aidés en quelque sorte à voir l'appartement où elle vit c'est grâce à cette maman aussi donc elle a contribué à ce qu'elle puisse avoir son appartateur de la page de cette dame donc sinon on peut s'attaquer à lui on n'hésite pas on n'hésite pas parce qu'elle s'attaque au maman et tout et tout donc c'est une maman elle a 9 petits-enfants elle vit à Rouen paisiblement mais lui il la menace de la frapper donc elle va s'arrêter là parce qu'elle a aussi besoin de repos donc ne crois pas qu'elle ne sort pas parce qu'elle a peur de toi elle ne sort pas parce qu'elle n'a pas de grand chose à faire il ne fait pas très beau mais crois-moi en été elle sortira elle n'a pas peur de toi elle a déposé une plainte donc si un jour marche on agresse un peu on viendra te prendre et tu as un dossier lourd ben tu as l'intérêt de frapper sur les femmes tu as un dossier lourd donc tu ne la touches jamais elle a des plaintes contre toi donc voilà c'est un peu le petit résumé le petit récapitulatif le petit résumé de ce que la maman a dit donc elle va prendre convient de vous et on viendra faire partie d'eux ben on m'a dit au revoir aux 570 personnes qui regardent continue à suivre Tatiana partout parce que Tatiana va acheter sa maison que tu vois maintenant que tu as perdu comme tu as raconté partout que tu n'auras plus une femme comme Tatiana voilà donc mais Tatiana ne pourra plus revenir avec toi même si c'est quoi même si c'est quoi tu perds ton temps continue à aller supplier des gens tu as même dit à Tatiana que vous allez vous marier en cachette et Tatiana ne veut pas voilà Mbosa tu es malheureuse cherche à faire ta vie moi je te donne un conseil aujourd'hui c'est pas un homme là-bas il est derrière Tatiana trouve-toi à faire ta vie un AVC paralysé et il va t'abandonner si tu abandonnes que tu sors de l'hôpital il t'abandonne pour suivre Tatiana là-bas alors là ma chère tu es malheureuse tu n'as rien trouvé cherche mieux c'est le conseil que je te donne et n'insulte plus les enfants des gens n'insulte plus voilà je te quitte aujourd'hui et c'est la dernière fois que moi je te parle mon problème c'est Eva je suis avec lui parce que si tu es arrivé là c'est lui qui t'a poussé comme il te poussait dans la voiture insulte avec leur truc il te disait il faut les insulter il faut les insulter moi je te le dis haut et fort allez au revoir je vous remercie de m'avoir suivi merci beaucoup merci maman tu es très belle que Dieu te bénisse sois forte n'aie pas peur merci maman donc merci beaucoup 600 personnes qui t'ont regardé merci maman il ne me fait pas peur il ne me fait pas peur maman tu peux chercher le blanc elle a besoin d'un blanc maman tu peux chercher un blanc bon voilà donc voilà c'est la première partie la deuxième partie arrive la partie de l'hôpital parce qu'elle s'est plaint que Lolo l'avait souhaité qu'elle était à l'hôpital mais elle ne sait pas bien ce qui s'est passé avec son car à l'hôpital donc la deuxième partie arrive moi je parle comme ça si la deuxième partie arrive donc tout ce qu'on avait à dire pour la maman tout ce que la maman avait à dire elle a donné ses révélations la deuxième partie arrive elle attend la réaction du camp adverse donc elle a dénoncé le bureau et elle a parti avant que le pire n'arrive donc faisons des vidéos qu'on postera sur nos pages demain le 8 mars pour la visionnée de la femme nous avons constaté grâce à la page de Zumento que les femmes souffrent énormément au Cameroun les femmes meurent sous les coups des bourreaux donc je vous invite demain à faire des vidéos de 5 à 8 à 3 minutes et me les envoyer on postera il faudra que demain on satire les réseaux sociaux avec des vidéos pour donner du courage à nos soeurs qui sont restés au Cameroun de dénoncer les violeurs de dénoncer les hommes violents comme Thierry dénoncer les violents dénoncer les hommes violents et les inviter à partir de ne pas avoir peur du regard des autres de ne pas avoir peur du candidat de sauver sa vie avant que le pire n'arrive voilà merci à vous d'avoir suivi le direct merci Pelle merci Bette qui vient de ma personne personnelle merci Laetitia merci Cacharel merci Karine Bauda Madame Bauda ma ciste d'amour merci beaucoup merci à tous donc c'est ça c'était un peu le résumé de notre direct une maman de plus de 60 ans qui se fait menacer par Thierry le copain de compresseur donc la maman a décidé de dire beaucoup elle m'a dit tellement de choses ce n'est que la partie 1 et la partie 2 vous sera communiqué bientôt voilà je vous remercie tous j'attends vos vidéos pour qu'on puisse encourager nos soeurs restent au Cameroun la femme au Cameroun n'est pas considérée la femme au Cameroun l'abandonnée à elle-même la femme au Cameroun est un tambour l'homme déverse ses frustrations sur la femme les hommes un homme ne m'a même frappé parce que j'ai décidé de m'aimer d'abord je m'aime d'abord après Dieu c'est moi et le courant d'affronter les ennemis n'aie pas peur de l'adversité soyez des femmes de poignes l'homme qui vous doit être avec vous doit vous mériter est-ce que Thierry mérite compresseur question est-ce que compresseur mérite Thierry question il y a des hommes qui vous méritent il y a des hommes qui vous méritent je ne vous précie pas beaucoup sont mariés mais malheureuses donc c'est la fin de mon direct je vous remercie tous donc je tiens à préciser que c'est Thierry qui allait chercher Tatiana pour l'amener à l'anniversaire donc c'est lui qui allait chercher Tatiana il sera à l'anniversaire ensemble donc Balata qui a dit la vérité Balata Balata a le secret à son vent l'anniversaire il y avait quelqu'un qui est venu déposer Tatiana il s'appelle Thierry donc j'attends vos vidéos mes soeurs soyez des femmes de poignes n'aie pas peur on dit qu'en hiver il fait froid l'hiver est passé non j'étais seule je ne suis pas morte je brille de jour en jour parce que mon mental dans ma tête je suis heureuse ma priorité c'est l'enfant la priorité c'est ton enfant la réussite d'une femme ce n'est pas le milliard ce n'est pas le meuble c'est la réussite de ses enfants donc j'aimerais m'asseoir comme ça on me dit comment si je vais arriver pour demain à la Manchester j'aimerais m'asseoir comme la mère je sais là je n'ai pas cédé non je peux me cédé non je n'ai pas cédé on ne cède pas tu dis non c'est non on ne cède pas si tu cèdes c'est mort c'est mort donc je suis un jet de pied du Luxembourg ma chérie je suis un jet de pied je suis venu au Luxembourg on vit ensemble il n'y a pas de problème j'essaie de t'insérer un peu dans la société parce que ceux qui sont avec toi je ne donne pas de bons conseils je n'ai pas de conseils mais je m'assors je n'ai pas de conseils mais je m'assors c'est moi qui conseille même les gens je suis une bénédiction pour mon entourage je suis une bénédiction pour mon entourage donc n'aie pas peur de dire à l'homme que sors tu ne me valorises pas si ne fais pas comme elle peur du regard des autres n'aie pas peur de dire que je suis prête à recommencer je suis prête à dire que c'est fini les coups de poing un homme m'aime comme là maintenant on m'aime jusqu'à je dis que l'amour peut me tuer on m'aime jusqu'à on m'aime on m'a dit que j'avais le travail puis j'ai fait tout pour toi oui il y a les gars qui pouvaient te dire que ne travaille pas je travaille pour nous deux ça existe encore ça existe donc Thierry c'est le genre regarde tu fais le couscous sauce gombo tu mets les crabes tu mets le poisson fumé tu mets la viande tu l'auras il n'est pas difficile à voir le ventre le ventre il vient elle vous avait dit que Tatiana elle bossait beaucoup elle faisait des gamins à Tatiana c'est pour ça qu'elle a eu le gars mais là Tatiana ne prépare le gars est derrière elle le gars est derrière elle il est une autre congolaise enfin je dis c'est honteux dans la hama elle s'assume elle vous a fait la vidéo elle vous a découvert parce qu'elle s'assume elle n'a pas peur de menace dans mes soeurs il y a des hommes qui vous méritent c'est le 8 mars demain il y a des hommes qui vous méritent n'est pas honte de rester le dialogue le dialogue il y a des hommes qui vous méritent l'homme ne reste pas à la maison tu vas travailler pour lui il doit sortir bosser qu'il sorte travailler vous les filles de Paris mettez-moi les gars là dehors il doit aller bosser parce que la carte de ce jour à Paris maintenant à France a changé vous êtes au courant il y a des gens qui ont 10 ans ils vont renouveler on leur donne un an c'est versé balata tu as 10 ans en donnant renouveler on leur donne un an le Mali le Burkina les pays de l'AIS nous ont mis le problème nous sommes dans les problèmes c'est chaud ne gardez pas les hommes qui nous foutent rien à la maison l'homme soit il va travailler ça existe encore les hommes bons mais c'est la femme qui est le sort de la famille c'est la femme qui est l'énergie positive d'une famille c'est la femme qui est la bénédiction dans une famille c'est pas toi qui dois souffrir pour l'homme c'est l'homme qui souffre pour toi pourquoi ? parce qu'on a pris la cote de l'homme pour te faire on l'a dormi on l'a dormi t'as dit qu'on l'a mis sur anesthésie générale pour te faire donc c'est pas toi qui dois souffrir pour l'homme on a pris l'homme on l'a mis on l'a réveillé il était à côté d'une femme on a dit prends soin d'elle c'est pas toi qui dois prendre soin d'elle je me moque t'as dit que tu peux aider ton copain on comprend parce que tu as besoin de faire une vie avec lui mais je vous interdit d'entretenir les sons l'homme doit travailler les filles de Paris la sauter moi les gigolons de vos maisons le 8 mars c'est demain on va parler fort la femme est le socle de la famille tu te parles il sait que demain ou après demain c'est la maman la plus il serait les amples de maman ne cédez pas l'enfant ne fuit pas sa mère même s'il te dit qu'il aime son père plus que toi sur le bavadage il va toujours revenir c'est le cordon umbilical la chaleur il ne peut pas te fuir ne céde pas demain qu'il va faire le discours il va dire que comme Dadyu disait que ma mère m'ont pris le coup de poids Dadyu pris le coup de poids à sa mère il donne sa mère donne que dans ma maison il commence à sortir il donne sa mère donne il est venu Dadyu aujourd'hui sa mère n'a pas baissé la garde il ne baisse pas la garde même si tu cries dans le monde dire qu'il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas je donne quand je veux vous avez compris donc le 8 mars faites-vous il n'y a pas des hommes qui vous méritent il y a trop de femmes qui vivent avec les hommes qui ne le méritent pas tu égales la femme tu égales l'homme tu sens que au pays il ne peut même pas te dire bonjour il y a les hommes que toi tu regardes tu entends les problèmes ils se chamaillent tu peux même parler au Cameroun mais s'il ne peut pas te parler au Cameroun il ne peut pas te parler tu te mets avec un homme malgré toi par défaut on ne se met pas dans une relation par défaut on ne se met pas dans une relation parce qu'on est amoureuse une femme peut faire 7 ans sans Binda oh maman a porté le beuvage pendant 7 ans elle s'habille en blanc tu peux faire 5 ans sans Binda au lieu que tu disais c'est le Binda tu Binda avec un homme qui te mérite ne te mélange pas n'importe qui ton corps ne va pas toucher n'importe qui ta salive ne touche pas n'importe qui Karine Boudin Erangelo Dora Bodo j'attends les vidéos pour motiver nous sommes au Cameroun multiplions les vidéos de 5 à 3 minutes de 5 à 3 minutes dénoncez votre violeur dénoncez votre bourreau ton corps ton corps est le temple de Dieu le corps de la forme est le temple de Dieu ça veut dire que nous on n'a pas le droit de te frapper on ne m'a jamais frappé mais comment ça se passe même quand tu frappes une femme ça se passe comment le corps de la femme est le temple de Dieu c'est-à-dire que la puissance qui a su une femme oh c'est trop fort une femme peut détruire non si elle veut tu peux détruire ton mari si tu sais qu'elle te détruite te détruite tu le détruis elle a beau confiance tu es trop puissante parce qu'on a l'impression de monter la puissance qu'on a c'est l'amour si un ménage échoue c'est parce que la femme a voulu que ton ménage échoue si ton foyer échoue si la femme a voulu que ça échoue si ton homme échoue si la femme a voulu que tu échoues donc on t'envoyait un message fort Maliba que ce gars ne te mérite pas on a dit que tu regardes ton cou que tu regardes ton cou tu n'es plus un bébé tu es la petite tu es la puissance des rêves bien mais ton cou ton cou dit que tu n'es plus un bébé ton cou que tu n'as pas augmenté là je n'ai pas dit que tu voulais venir en bing je vais te voir si tu m'étends normalement tu n'es plus un amour donc c'est la fin du direct Tati en est venu en retard on a parlé de ton gars de ton chéri ton chéri ton ex chéri c'est pas moi c'est pas moi c'est toi qui as le secret il paraît qu'il t'aime encore beaucoup il paraît qu'il t'aime encore il paraît qu'il t'aime encore et que tu me caches beaucoup de choses il paraît qu'il t'aime dans ton téléphone tu as trop de trucs voilà donc c'est la maman marotine qui a eu le courage de venir dénoncer elle est venue dénoncer ton gars elle dit que c'est un gars violent et non on ne veut pas de voir c'est obligatoire on ne veut pas de gars violent on ne veut pas de gars violent donc demain on fera des vidéos pour dire stop à la violence conjugale on ne veut pas de violence donc Tati en est-il trop de choses a dit donc nous on ne parle comme pas non depuis qu'on te dit parle tu ne parles pas mais bon protège-le parce que bon tu sais on ne sait jamais il peut revenir vous pouvez vous remettre ensemble on ne sait jamais donc c'est la fin de mon direct merci à tous d'avoir suivi je vous prie de vous abonner à ma page rêve biaï bis rêve biaï bis bis ce sont mes deux pages j'ai une autre page rêve biaï qui je ne sais pas je vais la réactiver bientôt donc merci à tous les femmes demain c'est la fin du 8 mars posez-vous des questions est-ce que où je suis me mérite est-ce que le monsieur qui doit à côté de moi me mérite posez-vous des questions est-ce que le monsieur qui doit à côté de moi me mérite est-ce que le monsieur qui doit à côté de moi me procure le bonheur est-ce que je vis avec lui pour le regard des autres est-ce que je suis heureuse est-ce qu'il m'aime posez-vous des bonnes questions Tatia n'avait pas intervenu voilà je vous remercie à tous d'avoir participé au direct merci j'attends vos vidéos pour demain s'il vous plaît pour le 8 mars demain allez sur la part des humains il y a une dame qui est encore décédée hier c'est le coup d'un non-violence d'un non-fustré elle est décédée et personne personne ne prend partie de ces femmes personne ne pour les couvrir personne ne pour les protéger elles sont abandonnées elles-mêmes personne même le voisin du quartier ne te sauve pas tu as abandonné à toi-même merci Rita Evora merci Erangelo merci à tous bon Tatia n'en veut pas parler laissez-la tranquille juste d'ici personne personnelle merci merci Kemako merci Christelle Kanga j'ai pas pu souter merci Esther Belina Belina merci bonsoir bon demain on va parler bonne nuit merci